Donc, on va faire une petite prière pour commencer, à la rentrée, en remerciant notre Père pour la vie, pour tout ce qu'il nous donne, pour toutes ces occasions que nous avons de pouvoir apprendre, de pouvoir mieux connaître les lois de la nature, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel et les relations entre le monde spirituel et le monde désincarné. Et donc, nous le remercions aussi pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui, ce dimanche matin, pour pouvoir étudier une autre loi morale, qui est la loi du progrès, la loi naturelle, que nous puissions bien comprendre cette loi du progrès, comprendre son existence, malgré parfois les apparences qui semblent indiquer le contraire, et que nous puissions y contribuer, que nous puissions y travailler, que nous puissions nous mettre en harmonie avec cette loi et donc avancer sur notre parcours évolutif et aider aussi tous nos proches à avancer. Et y compris aussi pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, soit des esprits amis, familiers qu'on a connus, voire même des esprits plutôt malveillants, mais sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Alors, Skype, on va voir si encore quelques-uns ont le numéro de Aya Fabrice. copier et coller. Voilà. Alors, donc, on en est à peu près au milieu du cours. On avait commencé déjà les lois morales. Je vous rappelle que c'est basé sur le livre troisième du livre des esprits. Le livre troisième qui s'appelle justement les lois morales. Alors, voilà, il y a Joël qui revient. Et donc, dans ces lois morales, celles qui nous restent encore à voir, ce sont celles que vous voyez ici. Donc, la loi du progrès qu'on va voir dimanche prochain, la loi du travail, la loi de destruction, qui paraît un peu paradoxale, mais qu'on essaiera de comprendre. La loi de conservation, qui est donc l'équilibre avec la loi de destruction. La loi d'égalité. La loi de reproduction. Et la dernière qui est la loi de justice, d'amour et de charité. D'accord ? Sachant qu'on avait déjà vu les premières lois. Alors, attendez, on va quand même les voir vite fait. Donc, je vais reprendre le programme du premier trimestre. Voilà. Donc, le premier trimestre, on avait commencé par la loi de l'adoration et la loi de liberté. D'accord ? Avec tout ça, si vous faites le compte, il devrait y en avoir dix. C'est une classification qu'a faite Alan Kardec. Mais bon, voilà. L'essentiel, c'est que ça couvre tout. Ah bonjour Fabrice, bonjour Joël. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Ça a été compliqué ce matin pour se connecter. Oui, tu n'es pas le seul. Mais bon, c'est le temps de reprendre des habitudes, quoi. Normalement, le lien, il fonctionne. Mais bon, dans l'informatique, tout n'est pas toujours comme on le voudrait. Mais bon, voilà. Alors, la loi du progrès. Ben oui, le monde progresse. On pourrait, comme je le disais dans la prière, en douter par moment quand on voit ces atrocités, ces guerres, ces choses qui semblaient être du passé et qui malheureusement se répètent encore. Il y a un des domaines quand même sur lequel le monde progresse, c'est la technologie. Vous voyez, aujourd'hui, on est réunis là, on est dans l'hexagone, mais on peut très bien faire des réunions comme ça avec des personnes d'un côté et de l'autre des océans. C'est quand même assez remarquable de voir le progrès technologique qu'il y a eu, qui nous permet de faire des visioconférences en direct. Je pense que, alors peut-être pas il y a 10 ans, mais il y a 15 ans ou il y a 20 ans, on en rêvait de ça. Et puis vous voyez, le rêve est devenu réalité. Donc au niveau technologique, il y a beaucoup de progrès qui se réalisent. Technologique qui découle de la science, qui découle de l'industrie. Donc c'est ce qu'on appelle le progrès intellectuel. D'accord ? Donc celui-là, il va bien. On est chaque fois de nouvelles choses, plus ingénieuses, plus pratiques. Les voitures électriques, les énergies renouvelables. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels ce progrès est remarquable. Mais le progrès, il a un deuxième aspect, le progrès intellectuel, mais il y a aussi le progrès moral. Et c'est sur le progrès moral où effectivement, on peut des fois se douter, douter en disant, mais comment est-ce possible qu'il y ait encore autant de terreurs, autant d'attentats, autant de guerres, fratricides, des tortures, des violences, enfin bref. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça un peu rapidement, on peut douter en se dire non. Moralement, l'humanité ne progresse pas, ne progresse pas, ou du moins, si elle progresse, elle ne progresse pas très vite. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, le progrès moral, le progrès intellectuel, et voir quels sont les plus grands obstacles au progrès moral. Et on va voir quelle est l'aide que le spiritisme apporte pour pouvoir aider justement à ce progrès, surtout moral. Le spiritisme accompagne le progrès intellectuel et technologique, on utilise les dernières ressources à notre disposition. Mais c'est vrai que le but du spiritisme, c'est surtout d'encourager le progrès moral et d'une façon assez particulière, quoi, qui est de dire, si on veut que le monde progresse moralement, le meilleur moyen, c'est déjà qu'on progresse nous-mêmes individuellement, chacun de nous, moralement. Et c'est par ce progrès individuel, ce travail qu'on peut faire sur nous-mêmes pour progresser, qui, de fil en aiguille, de bouche à oreille, va entraîner par l'exemple le progrès moral du reste de l'humanité, de tout notre entourage. Ça met du temps, ça met du temps. Pourquoi ça met autant de temps ? C'est aussi une bonne question. Quand vous lisez Léon Denis, par exemple, il a fait un livre qui s'appelle « Le spiritisme et la guerre ». C'est vrai que Léon Denis, il est un peu patriote, il est un peu cocorico, mais bon, il a quand même des vues qui sont très bien sur ces questions de progrès. Et un des motifs qu'il a lui-même avancé, c'est basé sur la constatation qu'en fait, les individus, chacun de nous individuellement, semblent progresser moralement plus vite que la société. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? C'est peut-être difficile à dire, à confirmer, mais je partage un petit peu son sentiment. Et la raison que Léon Denis invoque, c'est de dire, les esprits évoluent, mais à partir d'un certain niveau d'évolution, ils n'ont plus besoin de se réincarner sur la Terre, ils peuvent se réincarner sur une planète qui est meilleure que la Terre. Et qu'à l'inverse, il y a des esprits qui sont moins avancés qui, eux, viennent se réincarner sur la Terre. Et ce que Léon Denis dit, c'est que, à son époque, du moins, quand il écrivait ça dans les années, au début du 20e siècle, il disait que les individus progressent plus vite que la moyenne de la société parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui viennent de planètes inférieures, en fait, vers la Terre. Et donc, c'est ça qui explique que, individuellement, on progresse plus vite que la moyenne puisque, je dirais, le complément, il se fait par le bas, quoi. Ce sont des esprits qui sortent de mondes primitifs pour venir vers la Terre, qui est un monde d'expiation et d'épreuves. Donc, ça fait sens. C'est une hypothèse que Léon Denis avance, sur laquelle on peut réfléchir. Et il y a d'autres signes qui vont aussi un peu dans le même sens. C'est que quand vous voyez les courbes de démographie, les courbes de l'évolution de la population, on se rend compte que si à l'époque de Jésus, il y avait 250 000 ou 500 000 humains, je ne me souviens plus exactement. À l'époque de Kardec, il y a à peine 170 ans, il y en avait un million cinq. Quand moi, je suis né, il y a un peu plus de 60 ans, il y en avait trois milliards à l'époque de Kardec, trois milliards quand moi, je suis né. Et aujourd'hui, on en est à 8 milliards, 8 milliards d'humains. Alors, c'est là où on peut légitimement se poser la question. Bon, ça fait 8 milliards d'esprits incarnés. D'où viennent ces esprits ? C'est pareil, il suffit de regarder autour de nous. Est-ce que c'est tous des esprits qui sont venus de Capella, des esprits indigos, des esprits élevés qui sont venus se réincarnés sur la Terre ? Pas vraiment. On sent plutôt que, comment dire, l'augmentation de la population s'est faite, comme Léon Denis en émettait l'hypothèse, par le bas. C'est des esprits qui sont venus se réincarnés sur la Terre, qui veulent avoir leur chance d'évoluer comme nous. Sachant que le progrès se fait justement par les incarnations. À notre niveau d'évolution où on est aujourd'hui, on a besoin de se réincarner pour évoluer. Quand on est dans le monde spirituel, quand on est à nos solars ou d'autres cités spirituelles, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ce n'est pas là qu'on évolue vraiment. Si on veut évoluer, par exemple, si je veux travailler ma patience, il faut bien que je me réincarne dans un milieu où il y a quelqu'un qui va me titiller, qui va chatouiller, qui va provoquer ma patience, qui va tester ma patience. Donc, ce n'est pas à nos solars, quand on voit le film, on aura ces opportunités-là. Ces opportunités-là, on les a quand on se réincarne. Donc, on décide de se réincarner justement pour évoluer. Parce que, ça ne veut pas dire que dans le monde spirituel, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas lire, on ne peut pas apprendre des choses. On peut aussi, mais le vrai test pour voir si on a vraiment appris, pour l'instant, il faut qu'on se réincarne. Un jour, on aura un niveau d'évolution suffisant qui nous permettra d'évoluer sans avoir besoin de se réincarner. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, on en a encore besoin. D'accord ? Alors, si on regarde un petit peu le progrès moral et le progrès intellectuel, à votre avis, ce qu'on a vu au début, on voit que le progrès intellectuel… Alors, attendez, je vais un petit peu… C'est dommage d'occulter le soleil, mais des fois, on est un peu obligé. Le progrès intellectuel, il semble aller plus vite que le progrès moral. On est bien d'accord. C'est ce qu'on observe. Pourtant, si on réfléchit, est-ce que c'est quelque chose qu'on constate, mais est-ce que c'est quelque chose de, entre guillemets, sécurisant ? Pas vraiment, parce que le progrès intellectuel sans progrès moral, ça donne les bombes atomiques, ça donne les manipulations, ça donne les fichages, les puissages. Si on n'avait pas de progrès moral du tout, on irait tout droit à fond la caisse vers le transhumanisme, nous transférer, nous transformer en des sortes de machines contrôlées par des puces et des choses comme ça. Je ne pense pas que la population française, du moins, se laisserait faire aussi facilement. Mais en Chine, c'est un petit peu… Il y a déjà les caméras qui surveillent, qui, comment dire, reconnaissent facialement. Il y a les différents… Les personnes qui sont notées en fonction de leur comportement. « Ah, vous avez traversé la rue en dehors d'un passage piéton » ou « Vous avez traversé quand c'était rouge ». Enfin bon, en Chine, en tout cas, les choses prennent une direction qui est assez inquiétante. Donc, c'est là où on voit où peut nous mener beaucoup de progrès intellectuels et peu de progrès moral. Un autre exemple, c'est Einstein lui-même le signalait. Beaucoup de progrès intellectuels et peu de progrès moral, ça donne la bombe atomique. Et si la bombe atomique était entre les mains des belligérants de la Deuxième Guerre mondiale, elle l'a été d'ailleurs puisqu'elle a été utilisée au Japon deux fois, mais elle aurait certainement été utilisée en Europe où notre monde aurait été peut-être pas détruit. Non, on ne détruira pas le monde, mais l'humanité aurait des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Donc, c'est ce qui avait fait dire à Einstein la fameuse citation. Alors, je vais essayer de m'en rappeler. « La science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle ». Il a une citation comme ça à Einstein. Et c'est quand il s'est rendu compte, justement, de ce que l'humanité était en train de faire du fameux E égale MC2. Une bombe atomique, c'est rien d'autre qu'on prend une certaine quantité de matériaux, on provoque une réaction nucléaire, il y a un déficit de masse qui se transforme en chaleur, en souffle, en explosion, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est directement suivant la loi E égale MC2. Technologiquement, ce n'est pas si simple et heureusement. Mais on voit bien, et même encore aujourd'hui, si vous voulez, le danger n'est pas complètement passé. On est bien d'accord que c'est à la portée d'un bouton ou d'un code que quelqu'un, dans plusieurs pays du monde d'ailleurs, puisse déclencher une guerre nucléaire. Donc, on n'est pas encore complètement à l'abri de ça. Donc, c'est là où on voit que beaucoup de progrès intellectuel sans progrès moral, c'est dangereux. Ça nous crée des situations qui sont instables. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous disais au début, le spiritisme travaille surtout sur le progrès moral. Le progrès intellectuel, lui, il va bien. Alors, dans la question 785, où les esprits répondent à Kardec, il se prête un mutuel appui et pourtant ne marche pas de front. D'accord ? Alors, pourquoi il se prête un mutuel appui ? Parce qu'évidemment, le progrès moral va dire qu'on ait des meilleures techniques de culture, qu'on puisse transporter les aliments, qu'on puisse trouver des solutions pour se protéger, des tremblements de terre, des typhons, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Le progrès moral n'est pas contre le progrès intellectuel. Le spiritisme, non plus, n'est pas contre le progrès intellectuel. Par exemple, l'intelligence artificielle qui effraye tellement, le spiritisme, il n'est pas contre. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui n'a d'intelligence que le nombre. Enfin, ça, c'est encore une autre question. mais utiliser à bon escient peut produire beaucoup de bien. C'est encore une fois, tous les outils qu'on a, technologiques ou même humains, la parole par exemple, vous pouvez l'utiliser pour dire du bien, vous pouvez l'utiliser pour dire du mal. D'accord ? Donc, la médiumnité, vous pouvez l'utiliser pour faire de l'argent pour faire du mal. D'accord ? Pour faire de la magie noire ou je ne sais quoi. Donc, on voit que tous les outils sont neutres, mais que c'est surtout dans le progrès moral qui fera qu'on utilisera ces outils pour le bien plutôt que pour le mal. D'accord ? Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ça m'a échappé, mais ça va peut-être revenir. Voilà. Donc, le spiritisme n'est pas du tout contre le progrès. Pas du tout. Au contraire, on s'y adapte, on l'utilise et on essaye de l'utiliser pour le bien. Les réseaux sociaux, on les utilise pour divulguer des bonnes informations et pas du grand n'importe quoi. Voilà. Et la question 780, c'est une des plus intéressantes. Quand on parle que le progrès moral et le progrès intellectuel se prêtent un appui mutuel, les esprits répondent aussi à la question « Le progrès moral suit-il toujours le progrès intellectuel ? » La réponse des esprits, c'est « Il en est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. » Alors, c'est là où il faut réfléchir un petit peu pour comprendre. C'est-à-dire que le progrès moral est la conséquence du progrès intellectuel. Mais le progrès moral ne suit pas toujours immédiatement le progrès intellectuel. C'est exactement… ça découle de ce qu'on vient de dire. Le progrès intellectuel, par exemple, si on reprend l'atome, la relativité d'Einstein, on peut en faire des bombes, mais on peut aussi fabriquer de l'énergie. On peut aussi faire des instruments de radiothérapie. Il y a énormément d'applications de l'atome qui sont précieuses, d'accord ? Donc, à partir du moment où on développe notre intelligence, on comprend où est l'intérêt général et où est aussi notre intérêt, d'accord ? Tout ce que le spiritisme enseigne, le fait qu'on a une âme, que cette âme existe, qu'elle survit après la mort, qu'elle préexistait avant la mort et qu'elle se réincarnait, c'est des choses que le spiritisme enseigne à l'intellect. C'est des choses… voilà ce qu'on a observé, voilà ce qu'on voit, voilà les phénomènes, voilà les conséquences qu'on en tire, voilà le modèle qui représente le mieux ce qu'on observe. Donc, c'est bien une démarche scientifique ou une démarche intellectuelle que fait le spiritisme. Le spiritisme enseigne, il n'impose pas comme les religions, la plupart des religions qui disent « c'est comme ça, vous devez le croire, vous ne comprenez pas, ça ne fait rien, vous devez le croire, vous devez avoir la foi que ça c'est vrai parce que ça c'est dans tel livre et ça a été écrit par Dieu ou je ne sais qui, etc. » Donc, c'est ce qu'on appelle la foi aveugle. Et la foi apportée par le spiritisme, elle est différente, non ? Pourquoi est-ce qu'on croit en la réincarnation ? Parce qu'on l'a compris en observant les différents phénomènes autour de nous, en faisant aussi le raisonnement philosophique qui va avec. Est-ce qu'on peut, dans une seule vie, atteindre tous les progrès, tout le progrès possible ? Non, c'est sûr qu'en une seule vie, on avance un petit peu, on progresse un peu, mais on ne va pas, en une seule vie, d'un bandit ou d'un ignorant faire un intellectuel sage et bienveillant. Vous voyez ? On comprend qu'on a besoin de plus qu'une vie pour ça. Donc, on comprend justement cette loi du progrès, d'accord ? Et c'est là où on se rend compte, avec le temps, et c'est d'ailleurs ce qui se passe de plus en plus dans l'humanité. On entend de plus en plus parler dans la société où je travaillais. C'était, alors, je le sais en anglais, je ne le sais pas en français. En anglais, ça s'appelait ethics and compliance. Donc, en français, ça pourrait dire l'éthique et le fait de respecter des règles. Vous voyez ? Et donc, par exemple, il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui sur la sécurité du travail. Dans le temps, les ouvriers du charbon, ils ne vivaient pas vieux. Ils étaient complètement, comment ça s'appelle ? C'est une maladie qu'ils avaient au niveau des poumons, là, à cause de la poussière. Il y avait beaucoup d'accidents de travail. Ils étaient très mal protégés contre les coups de grisou. Bref, enfin, les mineurs n'avaient pas une espérance de vie très longue. Aujourd'hui, alors, il y a encore des métiers qui sont pénibles, mais quand même, de plus en plus, il y a des équipements de sécurité individuels. Il y a des horaires qui sont adaptés. On met en place tout un tas de choses, justement, pour privilégier la vie, pour privilégier la sécurité. Vous voyez ? Donc, c'est là aussi… Pourquoi est-ce que les patrons, ils font ça ? Parce que ça coûte de l'argent de faire ça. On perd de la productivité et tout. Et bien, ils se rendent compte qu'il y a un tel déficit d'images. Vous voyez, par exemple, c'est au Qatar qu'il y avait une coupe du monde de football, qui a été boycottée par pas mal de gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait travailler des entreprises qui étaient moins regardantes, justement, sur la sécurité au travail. Il y a eu énormément de personnes qui sont mortes pendant la construction des stades et tout ça. Et bien, les gens, aujourd'hui, n'acceptent plus ce genre de choses. On parle de consommation éthique. Est-ce que, quand je prends du sucre, est-ce que ceux qui ont planté, ceux qui ont recueilli la canne à sucre et tout, est-ce qu'ils ont été traités comme il faut ? Est-ce qu'il y a eu des enfants ou pas ? Vous voyez ? Donc, ce sont des préoccupations qui viennent de plus en plus et qui vont justement dans ce sens. C'est-à-dire que, intellectuellement, on se rend compte que, ben non, notre intérêt, c'est quand même de, comment dire, d'améliorer les conditions sociales, humaines, de vie, de sécurité de tous les humains. On respecte de plus en plus la vie. Et c'est là où on voit, donc même dans les milieux qui ne sont pas spirites, comment le progrès intellectuel amène au progrès moral. Et il y a un autre exemple, j'en ai peut-être déjà, j'en ai certainement déjà parlé. C'est un nouveau concept qui est sorti il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Quand vous regardez sur Wikipédia ce que c'est que l'intelligence spirituelle, ben c'est là où vous vous rendez compte. En fait, il y a aussi eu une vidéo, un documentaire, avec des interviews qui a été faites par Valérie Seguin, que vous pouvez visionner sur son site. Alors, il faut payer un peu, je crois que c'est 10 euros pour visionner, quelque chose comme ça. Mais franchement, je vous dis, ça vaut la peine. Et quand j'ai vu ce documentaire, bon, je venais d'arrêter de travailler. C'était il y a trois, quatre ans. Je me suis dit punaise, j'aurais bien aimé travailler dans une entreprise où règne cet état d'esprit là. Parce que celle où moi, j'ai travaillé, c'était plutôt des chefs autoritaires, colériques. Voilà, ce n'était pas du tout ce qu'on pouvait voir. dans ce reportage. Et dans ce reportage, en fait, ils expliquaient que, traditionnellement, l'esprit d'équipe, entre guillemets, c'était la concurrence, que le meilleur gagne. Un peu comme on a à l'école, avec les concours. Enfin, pas tellement... Le bac, aujourd'hui, on le donne pratiquement à tout le monde. Mais bon, après, il y a quand même des sélections. C'est chaque fois que le meilleur gagne, quoi. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que pour qu'une équipe, par exemple, on prend une équipe, on la charge d'une mission, pour qu'elle fonctionne bien. Eh bien, ça fonctionnera d'autant mieux que, au lieu d'avoir un esprit de concurrence à l'intérieur de l'équipe, il y a un esprit de solidarité, d'entrée, de collaboration, de fraternité. Vous voyez ? Donc, tout ça, ce sont des valeurs qui viennent justement de ces valeurs, de ces lois morales enseignées par le spiritisme. Et quand ils ont demandé, quand elle a demandé dans des interviews, il y en a un interview, c'était le patron de G Capital France. Donc, oui, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est dans la finance et tout. Mais comment ça se fait que vos actionnaires, ils vous laissent faire ? Eh bien, il a répondu, nos actionnaires, eux, ils voient les résultats. Et à partir du moment où une équipe soudée ou règne cette entrée et cette solidarité donnent les résultats, eux, peu importe, c'est les résultats qui comptent. Donc, ils ne cassent pas, au contraire. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même l'effet induit qui était de… Déjà, moi, j'ai senti ça dans mon travail. Il faut trouver une motivation pour son travail. Personnellement, j'ai fait des centrales électriques et ma motivation, c'était surtout… Dans des pays où les gens n'ont pas encore accès à l'électricité, c'est de leur faire de l'électricité la plus propre possible. Celles avec le meilleur rendement, avec le moins de pollution, voilà. Donc, j'y trouvais quand même une certaine motivation. Il y a d'autres secteurs, par exemple, la finance pure et dure pour alimenter de la spéculation, des choses comme ça. Je ne pense pas que j'aurais tenu longtemps. Donc, vous voyez comment, de plus en plus, le côté moral va… est alimenté, justement, par cette intelligence. Et que, aujourd'hui, surtout depuis la pandémie, les gens, de plus en plus, réfléchissent en disant « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux de ma vie ? » Et il y en a beaucoup qui ont changé, justement, pour que leur travail soit plus en phase et mieux aligné avec leurs aspirations morales. Donc, ce que les esprits répondaient déjà il y a 165 ans à Kardec, eh bien, c'est vrai, on s'en rend compte. Le progrès moral découle du progrès intellectuel, parce qu'avec l'intelligence, à partir du moment, surtout quand on entrera dans un paradigme spiritualiste, on comprendra que notre intérêt, c'est de faire du bien, ce n'est pas de faire du mal. Notre intérêt, c'est de semer le bien, parce qu'on sème tout ce qu'on veut, mais par contre, on récoltera forcément ce qu'on a semé. Est-ce qu'on veut récolter du mal ? Non. Alors, semons du bien, ne semons pas du mal. Si on sème du bien, on va récolter du bien. Et ça, c'est une démarche intellectuelle que je fais, là. Alors, c'est peut-être égoïste en disant « Ouais, tu fais le bien parce que tu veux le bien en retour derrière ». Peut-être, mais c'est déjà au moins un premier mouvement vers le bien, sachant que le deuxième mouvement qui suit aussi celui-là, c'est de dire « Je fais le bien pas pour mon intérêt personnel, mais je le fais pour l'intérêt collectif. Je le fais de façon autonome, libre et spontanée. Et la vraie charité, c'est celle qui n'attend absolument rien en retour. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre intellectuellement. » Alors, ça, c'est la démarche du spiritisme qui consiste à nous encourager à devenir autonomes et à cesser, à sortir de l'hétéronomie, de dire « Tu dois faire ça parce que c'est écrit, parce que c'est comme ça, la religion, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Tu dois le croire. » J'étais l'autre jour, le 15 août, traditionnellement, je vais à une messe. « Charles qui va à une messe, c'est pas possible. » Bon, c'est mes sœurs qui organisent toujours une messe en mémoire du… C'est l'anniversaire en fait de la mort de mon père. Alors, j'y vais parce qu'il y a plein de gens qui sont là, qui sont gentils, qui sont souriants. C'est même pas une église, c'est une statue de la Vierge qui est au milieu des champs où ils mettent un espèce de… enfin voilà, c'est en plein dans la nature et tout. Alors, c'est sûr, quand le curé, il parle du credo, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il me disait ? Qu'est-ce qu'il disait ? C'est l'assomption de Marie. Qu'est-ce que c'est que l'assomption de Marie ? Marie, elle aurait eu le privilège d'avoir tout de suite sa résurrection, alors que les autres, ils doivent attendre la fin des temps pour avoir la résurrection, d'après ce que j'ai compris, vous voyez ? Et il disait « Marie n'a pas connu la corruption de la mort, la corruption du tombeau ». Il disait « Ouh là 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 ! » Comment est-ce qu'ils veulent convaincre des gens avec des dialogues comme ça ? Enfin moi, vous voyez, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, quoi. Ben oui, le corps, il faut bien le rendre à la nature, mais la corruption du tombeau, l'esprit qui est déjà détaché de la matière, il est libéré, il s'envole, quoi. La conception spirite de la mort, c'est quand même autre chose que ce qu'on entend dans ces endroits-là. Cela dit, il y a des gens qui sont là avec leur cœur, qui prient, qui chantent, on sent qu'il y a quand même de bonnes vibrations dans ce genre d'endroits. Donc moi, je ne rechigne pas du tout à y aller, quoi. Mais c'est là où je vois que le credo, « Je crois à l'Église sainte, romaine, catholique, je ne sais quoi », bon, c'est vraiment du lavage de cerveau, quoi. C'est un peu ça. Le spiritisme, donc, voilà les enseignements. Vous pouvez les étudier, les analyser, réfléchissez. Le spiritisme enseigne, il n'impose rien, nous disait Léon Denis. Donc c'est une démarche qui est complètement différente et qui va justement dans ce sens de comprendre d'abord et pour ensuite mettre en pratique, aller vers le bien, justement, avancer non seulement intellectuellement, mais aussi moralement. D'accord ? Voilà. Et donc, c'est exactement ce qu'ils nous disent dans la suite de la question 785. « Le progrès intellectuel conduit au progrès moral en faisant comprendre le bien et le mal. L'homme, alors, peut choisir. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence et augmente la responsabilité des actes. » Alors là, on a un petit complément par rapport à ce qu'on avait vu juste avant les vacances sur la loi de liberté. On a le libre arbitre, d'accord ? Donc, si on a le libre arbitre, on peut choisir entre le bien et le mal. Comment est-ce qu'on fait le choix ? Tant qu'on est ignorant, qu'on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal, on va un peu choisir au hasard et, disons, on aura une chance sur deux d'avoir choisi le mal. Qu'est-ce qui se passe après ? En ayant fait le mal même sans le vouloir, sans en être conscient, ça va nous retomber dessus. On en subira les conséquences, d'accord ? Et c'est avec ça qu'on apprend. La loi du progrès se fait aussi par, quand on se trompe, on tire les leçons de notre erreur et on évite de répéter, on essaie de trouver des solutions, des moyens de se prévenir, etc. C'est comme ça qu'on progresse. Et donc, le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence. Parce que les animaux, par exemple, est-ce qu'ils ont un libre arbitre ? Moi, je le vois avec mon chien, il est gentil comme tout, il est affectueux, etc. Mais quand je vais me promener en forêt et qu'ils voient un lièvre passer, alors là, l'intelligence, elle n'existe plus. C'est l'instinct qui parle et il fonce derrière le lièvre. C'est compliqué. Donc, on voit que l'instinct gouverne quand même beaucoup plus les animaux que l'intelligence. Chez l'être humain, bon, ça s'inverse un petit peu. On a encore des instincts qui ne sont pas toujours forcément mauvais, il faut le reconnaître. La peur, c'est fait pour nous préserver, mais le fait d'avoir peur, par exemple, c'est aussi un point faible que certains utilisent, d'ailleurs, pour nous manipuler. Les manipulateurs, ils font toujours peur aux gens. Si je reviens aux religions traditionnelles, je ne veux pas trop les critiquer, mais c'est quoi la peur qui nous instille ? Ah, le diable, l'enfer. Donc, restez avec nous, comme ça, vous serez sauvés, vous n'irez pas en enfer. Donc, c'est quand même une contrainte par la peur. Le spiritisme ne fait pas ça. Et il dit, attention, vous avez la loi de cause à effet. Voilà, vous tapez avec le marteau sur un doigt. Après, ça fait mal, mais ça s'arrête là. Il ne va pas dire, je vous interdis de vous taper dessus avec un marteau. Voilà, il laisse la liberté à chacun de faire comme il le pense. Il est juste là, justement, pour nous instruire, pour nous donner l'intelligence qui nous permet de comprendre le bien et le mal. Et je répète, le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Et le mal, c'est tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Le référentiel, ce n'est pas le livre des esprits. Le référentiel, c'est la nature. D'accord ? Et c'est à partir de là que chacun est libre de faire son choix. D'accord ? Et le libre arbitre qui suit le développement de l'intelligence, c'est vrai que le libre arbitre se développe avec notre évolution, y compris l'évolution intellectuelle. D'accord ? Plus on sait ce qu'on fait, plus on aura cette liberté, justement, de faire le choix. D'accord ? La personne qui en est encore, qui n'a pas l'intelligence, elle n'est pas libre. Elle est plutôt gouvernée par des influences externes, par des instincts, des choses comme ça. Mais avec l'évolution intellectuelle, on acquiert cette liberté. On va prendre un autre exemple. L'alimentation. On le voit chez les animaux. Les chiens, en fait, quand vous allez voir des spécialistes du comportement animal, ils vous disent... L'animal, en fait, il ne faut pas chercher très loin. Les raisonnements sont assez basiques. Et il y a des chiens qui sont constamment affamés et même après leur avoir donné à manger, ils trouvent des trucs sales, pourris par terre, ils vont continuer à les manger. Et le spécialiste du comportement animal, il va vous expliquer, c'est que dans son instinct, l'animal, c'est où je mange, où je crève. C'est vraiment la loi de conservation qui prédomine. Et ça, on l'a un peu chez nous, chez les humains. On ne s'est pas encore complètement débarrassés de ces instincts. Là, on a aussi la loi de conservation. Et la loi de conservation, on voit ce que ça donne. Dès que les moyens matériels, la disposition d'aliments augmente, qu'est-ce qui se passe ? On a tendance à prendre du poids. C'est l'obésité au niveau des enfants. Il y a plein de pays où c'est vraiment devenu un problème. C'est quelque chose qui découle de la loi de conservation. Et donc, si on mange par instinct, on n'est pas libre de manger ou de ne pas manger. Vous êtes bien d'accord ? C'est qu'avec l'intelligence, quand on comprend qu'il y a une certaine dose quotidienne. D'ailleurs, qu'on voit de plus en plus marqué maintenant sur les paquets, sur les tic-tacs. Là aussi, on voit comment la science progresse pour nous faire comprendre. En disant, du sel, il en faut tant de grammes par jour pour un humain. Tant de lipides, tant de glucides, tant de protéines, tant de machins. Et chacun pourrait à la rigueur calculer en fonction de ce qu'il mange, s'il mange plutôt plus ou plutôt moins que ce qu'il a besoin. Donc, vous voyez comment l'intelligence nous aide à trouver un meilleur équilibre et donc à éviter ces problèmes d'obésité. Donc, à remplacer cet instinct de conservation par l'intelligence en disant, il faut que je mange le nécessaire, mais pas le superflu, pas abusé. Pourquoi ? Parce que sinon, graisse, artériosclérose, diabète, diminution de la durée de vie, etc. Tout ça, c'est l'intelligence qui nous le dicte. Et donc, pour pouvoir avoir, à partir du moment où on a cette compréhension, effectivement, on arrive à travailler pour compenser cet instinct. On arrive à devenir libre au lieu d'être conditionné encore par l'instinct, d'accord ? Donc, la liberté, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert avec l'évolution, avec l'évolution notamment de l'intelligence. L'exemple que je donne souvent, pour ceux qui m'ont connu il y a une dizaine d'années, j'avais 15 ou 20 kilos de plus qu'aujourd'hui, enfin 15. Et je voudrais bien encore en perdre 5. Donc, j'en ai perdu 15, c'est déjà pas mal. Je voudrais bien encore en perdre 5 et c'est là où je me rends compte que je ne suis pas encore aussi libre que je ne le pense parce que je n'y arrive pas. Donc, il faut encore que je travaille sur moi pour me débarrasser de ces 5 kilos qui m'embêtent, surtout comme le disait Valérie quand il fait 32 degrés et qu'on se fait 200 mètres de dénivelé. On les sent les 5 kilos. Ces 5 kilos, vous prenez 5 bouteilles d'un litre ou en demi un pack de 6 bouteilles d'un litre. Vous promenez-vous toute la journée avec ça et vous verrez ce que c'est que 5 kilos. Imaginez 15 kilos, vous vous promenez avec deux packs de 6 bouteilles d'un litre et demi. Et je vous garantis qu'après avoir perdu 15 kilos, il y a des moments où je me sentais pratiquement décollé. C'est une expérience qui est... On en recueille les fruits dès cette vie, comme on dit. Voilà. Donc, en faisant comprendre le bien et le mal. Tout est là. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de loi morale dans ce cours ? C'est ça, ces lois morales. Ce n'est pas pour être moralisant ou... Non, c'est pour faire comprendre le bien et le mal. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est dans l'intérêt général et qu'est-ce qui est dans votre intérêt personnel, si vous voulez être heureux. Alors, j'ai reparlé récemment avec un ami qui s'est un peu éloigné. Il était spirite et puis il s'en est un peu éloigné en disant... On s'est revu récemment. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ah, je fais des activités pour l'éveil spirituel. Je lui ai dit, ah, tiens, c'est bien, c'est intéressant et tout. Alors, yoga, etc. et d'autres choses. Je lui ai dit, mais c'est pour faire quoi avec ? Alors, c'est là où les réponses sont un peu moins claires, quoi. En disant, oui, mais l'éveil spirituel, avec toutes les études des traditions, avec un peu d'occultisme, des choses un peu comme ça, les doctrines secrètes, cachées, etc. Bon, c'est des sujets que je ne connais pas bien parce que, bon, tout ce qui est ces anciens... Je ne veux pas critiquer, mais quand on regarde les évangiles, il y a de belles choses dans les évangiles. Mais il y a aussi des choses qui sont... On voit très bien que ça a été mal traduit, mal écrit ou touillé. On y voit la main de dirigeants religieux qui cherchaient plutôt à dominer les masses, etc. Donc, c'est un boulot monstre de faire un peu le ménage là-dedans. Alors, si en plus, on va le faire dans des doctrines secrètes qui n'étaient pas toujours écrites et tout, on peut y consacrer une vie. C'est pas le choix que j'ai fait. Moi, je préfère... C'est sûr que le livre des esprits de Kardec, voilà, en 400 pages, il y a quand même les choses qui sont expliquées de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus carrée, beaucoup plus directe. Et pour en revenir à cet ami, il me disait, oui, mais je suis passé un peu au-delà du spiritisme. Je suis allé un peu plus loin parce que le spiritisme, il est moralisateur. Je dis, ah bon, oui, bon, c'est peut-être ça qui bloque. C'est vrai que ce côté moral, on ne l'accepte pas toujours. Parce que si on nous dit, voilà, cultivez les bonnes pensées. Lisez l'Évangile. Il y a des chapitres, je me souviens, la première fois que je l'ai lu, je suis passé un peu vite. Je vais vous donner un exemple. Le chapitre qui est basé sur la parabole de Jésus, où il disait, bon, voilà, l'adultère est condamnée. Mais moi, je vous dis que rien que le fait d'y penser, même sans passer à l'acte, c'est comme si vous aviez déjà fait le péché. Rien que le fait de penser quelque chose de mal, c'est comme si on avait déjà fait le mal. Et c'est là où on réfléchit combien de fois on se surprend encore de temps en temps à penser le mal, surtout que tout est fait un peu partout dans les pubs et autres pour nous entraîner justement là-dedans. On essaye d'y résister, mais ce n'est pas évident. On n'y arrive pas toujours. Et c'est là où on se dit, il y a encore du boulot à faire. Et c'est sûr que parfois, c'est comme ce que disait Kardec. Il dit, c'est sûr, tous ces enseignements, toutes ces lois morales, ça nous responsabilise, comme il le dit ici. Notre responsabilité augmente. Et des fois, il y a un rejet qui se fait. Vous voyez, quand on n'y arrive pas, on a un peu tendance à le rejeter. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé avec mon ami, mais bon, voilà, j'attends, je continue, on reste en contact, je continue à observer et tout. Mais il existe effectivement, j'en ai connu, j'ai connu des personnes où là, c'était beaucoup plus clair, qui rejetaient justement le spiritisme parce qu'il était trop moralisateur. Donc, en fait, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que ce côté moralisateur, ce n'était pas du tout une morale imposée. C'était juste une observation des lois de la nature et essayer de se mettre le plus possible en harmonie avec elle. Et que la démarche, elle était complètement libre. Récemment encore, j'ai eu un autre exemple d'une personne qui était spirite et qui est retournée dans l'hindouisme. Donc, des personnes qui sortent quelque part de la démarche autonome pour revenir dans une démarche plutôt hétéronome, plutôt religieuse. Donc, tous les cas, voilà, au moins, elle a fait un parcours. Cette personne a fait un parcours. Elle a pu voir, comprendre. Et puis maintenant, il faut laisser mûrir, il faut laisser réfléchir. Si elle a encore besoin de revenir vers un système plus religieux, eh bien, patience. Il n'y a aucune condamnation de la part du spiritisme par rapport à ça. Chacun suit son parcours. Le spiritisme lui-même n'est rien d'autre qu'un outil pour nous aider à devenir meilleur. Celui qui arrive à devenir meilleur tout en étant matérialiste, eh bien, c'est bien. Parce que l'essentiel, c'est la charité. Le matérialiste qui fait de la charité vaut mieux qu'un spirite qui ne fait rien. Voyez ? Jamais perdre de vue quel est le but ultime. Et le spiritisme, en fait, c'est un outil pour y arriver. Un outil qui a certains avantages. Justement, le fait d'allier le progrès intellectuel et le progrès moral, d'aller de la foi aveugle vers la foi raisonnée. Mais pour aller où ? Pour aller vers toujours plus de bien. Pour aller justement vers le progrès et vers cette évolution. Alors, j'étais un peu bavard. Quel est le plus grand obstacle au progrès ? Alors ça, vous le trouverez répété au moins 100 fois dans les livres de Kardec. L'orgueil et l'égoïsme. Je veux parler du progrès moral, car le progrès intellectuel marche toujours. Un égoïste fera fonctionner le progrès intellectuel. Par contre, il sera bloqué sur le progrès moral. Il semble même au premier abord donner à ses vices un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses, qui à leur tour excite l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. Donc, vous voyez, le progrès intellectuel semble donner à ses vices, qui sont l'orgueil et l'égoïsme, un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses. Est-ce que c'est vrai ça ? Il suffit d'observer autour de nous les ambitieux, gagner toujours plus d'argent, qu'ils finissent par travailler toujours plus, négliger la famille, se négliger personnellement, toujours avoir une meilleure maison, une meilleure voiture. Les spéculateurs, c'est ce qu'on a vu. Le progrès intellectuel, regardez l'IA qui est sorti. La première utilisation de l'IA, ce n'était pas pour le bien, c'était peut-être un peu neutre, mais aujourd'hui vous avez des hackers qui utilisent l'IA pour vous hacker. Les premières utilisations, les réseaux sociaux, c'est pareil. Quelle était la première utilisation des réseaux sociaux ? C'était pour propager de la pornographie ou des choses complètement futiles. Donc, les esprits, ils ont tout à fait raison en disant ça. Le progrès intellectuel semble au premier abord donner à ses vies un redoublement d'activité. Donc quelque part, on se dit, c'est un passage nécessaire ce qu'on subit et ce qu'on voit là. Mais ensuite, ils terminent en disant, à leur tour, ils vont exciter l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. D'accord ? Et ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, à partir du moment où on comprend où est notre véritable intérêt, à partir du moment où déjà on comprend qu'on a un esprit, parce qu'il faut déjà en arriver là, le matérialiste n'est même pas convaincu d'avoir un esprit. Et quel est l'intérêt de l'esprit ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on emmène avec nous le jour où on meurt ? Est-ce qu'on va emmener la voiture, le compte en banque, la maison ? Non ? Tout ça, ça reste ici. Ce qu'on emmène, c'est justement nos connaissances et nos qualités, ou nos défauts. On emmène aussi notre conscience. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, c'est clair que ça va nous aider, ça va nous stimuler à travailler le plus possible pour cultiver ce qui est le plus essentiel en nous, ce qui est justement ce qu'on va garder, ce qu'on va emmener avec nous, par rapport à tout ce qui est temporaire, tout ce qui est matériel, qu'on va de toute façon tout laisser ici. D'accord ? Donc où est notre véritable intérêt ? Est-ce que c'est d'amasser des richesses ? Non. Des richesses matérielles ? Non. C'est d'amasser plutôt des richesses intellectuelles et morales. Voilà. C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique, et que du mal même peut sortir le bien. Du mal peut sortir le bien. Je n'en ai pas donné plusieurs exemples. C'est quand on fait une erreur et qu'on subit les conséquences, que petit à petit on corrige et on va vers le bien. Et c'est aussi l'autre exemple que je donne souvent, c'est qu'on a eu trois gros conflits, 1870, 1914, et la Deuxième Guerre mondiale, 1939, en Europe. Et il y a quand même… C'était horrible, l'Holocauste et tout ça, on en parle d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On est restés les bras croisés ? Non. On s'est dit, maintenant ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose pour pas que ça se reproduise. On a fait l'Europe. Vous voyez aujourd'hui, moi j'habite pas loin de la frontière de l'Allemagne. On est des frères quoi, ça n'a plus rien à voir avec… On était déjà des frères avant, mais des frères qui se sont fait manipuler, qui ont subi un lavage de cerveau par des personnes aux idéaux justement orgueilleux et égoïstes. Alors que la chanson, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, est-ce que j'aurais été différent de ces gens-là ? Ben c'est tout à fait ça. Et on se rend compte qu'en fait, on est des frères, on est des amis. L'autre jour, ben avec Dominique et les autres du groupe de Tannes, on est allé faire une balade. Mais vous vous promenez en forêt et puis d'un coup, vous traversez la frontière sans vous en rendre compte quoi. On est passé de la France à l'Allemagne. On s'en rend compte, les étiquettes elles n'ont pas la même couleur. Les étiquettes, vous savez, qui balisent les sentiers, en Allemagne elles sont plutôt jaunes, alors que chez nous elles sont plutôt blanches quoi. Mais bon, sinon on ne s'en rendrait même pas compte quoi. Et ça, moi je trouve ça fantastique quoi. Et on a réussi à faire ce qu'il faut pour qu'on ait quand même une certaine paix, une certaine stabilité. Est-ce que c'est pour autant garanti ? Non, il faut qu'on continue à se battre pour ça. Parce qu'on le voit autant en Allemagne là que chez nous. Il y a toujours des idéaux beaucoup plus durs, beaucoup plus radicaux qui se réveillent de temps en temps et il ne faut pas se laisser entraîner. Mais cet état de chose n'aura qu'un temps. Donc voilà, ça peut peut-être prendre encore un peu de temps, mais ça va finir par passer. Il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y a en dehors de la jouissance des biens terrestres un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable. C'est vraiment fantastiquement bien écrit. Tout est là. Alors maintenant pour terminer, qu'est-ce que le spiritisme peut contribuer au progrès ? On en a déjà parlé un petit peu. La réponse, la question 799, je l'aime bien. En détruisant le matérialisme, qui est une des plaies de la société. Il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. En détruisant les préjugés de sectes, de castes et de couleurs, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. Tout est dit ici. Détruire le matérialisme, dans quel sens ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire faire comme Aurélien Barraud en disant qu'il faut tout arrêter tout de suite ? Non, ce n'est pas ça. Détruire le matérialisme, ça veut dire l'idéologie matérialiste qui consiste à dire que la pensée c'est une sécrétion du cerveau, qu'après la mort tout est fini, qu'on n'a pas d'âme, on n'a pas d'esprit. C'est ça qu'il faut détruire. Et donc pour détruire ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut expliquer aux gens, déjà en utilisant la méthode de Kardec, il ne faut pas leur parler de réincarnation. Vous parlez de réincarnation à quelqu'un qui ne croit même pas avoir une âme, il va se dire mais il est complètement à côté de la plaque. Il faut déjà le convaincre qu'il a une âme. Non, tu as une âme, tu as un esprit, tu as une liberté, le cerveau c'est qu'un intermédiaire, etc. Il faut venir avec ces arguments-là. Regarde d'ailleurs, il y a des expériences de mort imminente avec des gens qui perçoivent des choses alors que leur cerveau ne fonctionne plus, etc. Il faut utiliser tous ces arguments, toute cette phénoménologie-là pour convaincre les gens qu'ils ont une âme. À partir du moment où il dit, ah bon, d'accord, effectivement, je comprends maintenant que j'ai un esprit. Mais au fait, si j'ai un esprit d'où il vient, où il va, vous voyez, donc toutes les questions de réincarnation, de médiumnité et autres, ça vient après. Il faut déjà commencer par le commencement qui est de détruire le matérialisme. Et en raisonnant, on fait le raisonnement qu'on a vu tout à l'heure et qui est remis encore une fois ici, où est notre véritable intérêt ? Est-ce qu'il est dans la matière transitoire ou est-ce qu'il est dans l'esprit immortel ? La réponse aussi, on y arrive assez rapidement. Et à partir de là, on a des outils en nous qui nous permettent de travailler, pas de devenir parfait du jour au lendemain, ce serait trop beau, mais de travailler et de prendre le marteau et le burin, de commencer à buriner cet orgueil et cet égoïsme pour petit à petit les remplacer par l'humilité et la charité, qui sont les valeurs inverses, et puis qui, elles, oui, vont nous emmener vers le bonheur, elles, oui, vont assurer à notre planète un avenir durable. Vous voyez un autre effet de l'égoïsme, de l'orgueil et de l'égoïsme. Aujourd'hui, on consomme, et j'ai parlé tout à l'heure d'alimentation, bon, il y a 700 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Pourtant, de tout ce qui est produit comme aliment, il y en a la moitié, en gros, qui est perdue. Les poissons qui sont pêchés, je crois, il y en a même les deux tiers ou peut-être même les trois quarts, qui ne servent pas à l'alimentation. Et pourtant, il y a 700 millions de personnes qui ont encore faim dans le monde. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut qu'on revoie. Et je suis sûr que ça coûterait bien moins cher que tout ce qui est dépensé dans des dépenses, par exemple, militaires ou dans des guerres. C'est juste une question de volonté. Pas seulement, c'est un peu plus compliqué, parce que si on regarde ces 700 millions de personnes, où elles sont, le problème, c'est que la majorité sont dans des pays qui ont aussi le taux de corruption le plus élevé. Parce que l'aide internationale, elle existe. Quand vous avez un problème au niveau, par exemple, dans le sud du Brésil, où il y a eu des inondations, ils ont perdu toute leur culture. Aujourd'hui, il ne manque de rien. Il y a toute une solidarité qui s'est mise en place pour leur donner tout ce dont ils ont besoin. Mais c'est sûr qu'avec la corruption, la corruption dévie les aides. Donc, il faut aussi trouver un moyen pour lutter contre cette corruption. Et la corruption, c'est toujours l'action d'une minorité. C'est comme tous les régimes autoritaires. Regardez ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Une fois qu'ils sont là, après, ce n'est pas facile à les faire partir. Regardez la Corée du Nord, on peut se demander combien de temps ça va encore mettre pour qu'ils puissent sortir de ce genre de situation. Donc, ce n'est pas si simple, mais il faut qu'on y travaille. Et petit à petit, on y arrivera. La vox populi finira par reprendre le dessus et aller vers des systèmes qui sont plus démocratiques. Surtout si elle est guidée par un idéal spiritualiste et pas matérialiste. Un autre aspect qu'on peut voir aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Vous vous rappelez encore récemment, il y a quelques années, « Ah non, ça c'est des inventions de gens qui veulent nous empêcher de consommer, qui veulent ci, qui veulent ça. » L'opinion commence à changer maintenant, on commence à se rendre compte que, oui, effectivement, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Il y a des typhons encore cette semaine au Japon. Ben oui, voilà, les réactions sont là. Et tout ça, mis en équation par la science, par la météorologie et tout, on se rend compte qu'avec le matérialisme pur et dur qui consiste à consommer toujours plus, à avoir toujours plus de confort, toujours plus de luxe, toujours plus de superflu, eh ben, on n'ira pas loin. Notre planète n'a pas des ressources illimitées. Comment il s'appelle ? Jean Covici, dans ses conférences, il explique le principe de base qui sous-tend depuis le début du 19e siècle l'économie, en disant, une des hypothèses de base du modèle économique aujourd'hui, c'est de dire, les ressources de la planète sont infinies. Ah, bon, ok, avec ça, on peut faire 3% de croissance par an, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte, non, les ressources de la planète ne sont pas infinies. Donc, notre modèle économique qu'on a aujourd'hui, il ne pourra pas fonctionner longtemps. Maintenant que les ressources commencent à s'épuiser, on a des problèmes de lithium, le pétrole, la production commence déjà à décroître, même si on retrouve encore des ressources ici ou là, plus le réchauffement climatique qui entraîne encore plein d'autres conséquences. C'est là où on se rend compte qu'avoir un progrès, une progression du PID de 3% par an, ce n'est pas tenable à long terme. Alors, les hypothèses les plus pessimistes disent, l'anthropocène peut amener à la disparition de l'humanité. La Terre, elle, elle continuera, elle se régénérera, les mécanismes naturels qui restabilisent les températures et tout, les formes vivantes s'adapteront et tout, mais le changement est tellement rapide que l'être humain pourrait ne pas survivre. Alors, on ne va pas rester dans ce pessimisme-là, au contraire. Nous, on travaille justement pour détruire ce matérialisme, c'est aussi pour assurer la survie de l'humanité sur notre planète. Voilà où se situe l'enjeu aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut constater et comprendre. Alors, comme je viens de le dire, je ne suis pas du genre, vous avez des gens qui militent, Aurélien Barraud, bon, je l'écoute de temps en temps, mais lui, c'est du genre, faire des voitures électriques, c'est de la connerie, il faut tout arrêter tout de suite. OK, tout arrêter tout de suite, mais bon, si on n'a plus de voitures tout de suite, si on n'a plus de, que vont faire les gens qui travaillent, que vont faire les gens qui ont besoin de se déplacer ? Vous voyez, c'est trop radical. C'est OK, on arrête tout, on retourne dans les cavernes. Non. Après, vous avez d'autres personnes, comme Jean-Covici, justement, que j'ai déjà cité, qui lui dit, commençons à serrer la ceinture dès maintenant. Attaquons-nous aux choses les plus nuisibles et allons de plus en plus vers des choses qui sont plus renouvelables et plus durables, qui limitent l'impact au niveau du carbone, etc. Donc, on a quand même les ressources pour s'adapter et pour limiter la casse, quoi. Mais il faut commencer tout de suite, parce que sinon, la casse, ça fait d'autant plus mal quand on tombe du nuage que le nuage, il a eu le temps de monter, quoi. Donc, autant s'y préparer tout de suite et descendre doucement du nuage. Voilà. Donc, tout ça, c'est lié à la loi du progrès au sens large, sachant que celui sur lequel il faut beaucoup travailler aujourd'hui, c'est le progrès moral. Alors, je dis, tiens, on peut dépasser l'heure. Est-ce que vous avez des questions ? Je vois Géraud qui a eu du mal à se connecter. Pas de questions ? Pas de remarques ? Il faut le temps de se remettre dans le bain. C'est le premier cours après deux mois de vacances, là. En tout cas, merci. C'était vraiment une belle conférence. On en a bien montré. C'est mieux quand il y a de la participation. Il ne faudrait pas que ce soit justement trop une conférence, quoi. Mais c'est marrant. Là, on trouve des choses. Vous voyez, j'ai essayé de les... C'est des choses... Le livre des esprits, il est de 1858, donc il va bientôt faire 170 ans. Et pourtant, quand on regarde, on se rend compte qu'il est toujours d'actualité, quoi. Plus que jamais. C'est intéressant parce qu'hier après-midi, il y avait César et Giovanna qui ont parlé exactement du même sujet. Ah bon ? Vous voyez, la similitude comme... Elle existe quelquefois. C'était intéressant. Les sujets qui sont... qui sont dans l'air, quoi, comme on dit. Oui, oui. Moi, ce qui m'a toujours plu dans le spiritisme, c'est justement... Il n'est pas antiprogressiste. J'ai encore vu récemment un reportage sur un courant chrétien, disons, parfois qualifié comme une secte, où il décourage les parents à donner trop d'éducation à leurs enfants. Vous voyez ? C'est-à-dire, pour maintenir le contrôle sur les gens, il ne faut surtout pas trop développer leur intelligence. Oui, oui. Ils en arrivent là, quoi. Le spiritisme, il ne fait pas ça. Au contraire, il dit, développez votre intelligence. Vous voyez ? La position qui est complètement opposée. Oui. Et puis, Charles, ce que tu disais... Ah, bonjour, Jacques. Oui, bonjour à tous. Oui, j'ai eu du mal à me connecter aussi ce matin. Mon ordinateur était aussi... Il était toujours en vacances. Il finit par se réveiller. Bon, il a pu en sortir, c'est ça qui est bien. Il a pu en sortir, c'est le principal. Mais en tout cas, ce que tu disais, avec l'intelligence artificielle, effectivement, là, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment un changement de société qui est en train de s'opérer. pour ma part, moi qui suis informaticien, je suis en train d'être formé justement à l'utilisation de l'IA et comment l'utiliser dans notre profession en prestataire informatique de deux grosses sociétés et de l'État. Et en ce moment, effectivement, on a un règlement, ce qu'on appelle l'IA Act, qui est en train de faire l'Europe. Il est en train d'être discuté, finalisé, en fait, pour pouvoir être adopté. Et les Européens sont les pionniers en la matière. Les Américains n'ont toujours pas de règles en place. Aujourd'hui, l'IA, en fait, elle n'est pas encadrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règlement sur l'utilisation de l'IA. Et ce qui fait que ça pose de gros problèmes. Et justement, l'IA Act, qui est en train d'être discuté au niveau européen, c'est en fait les fondements moraux, finalement. Ce sont des règles morales qu'on est en train d'établir. On est en train de poser les choses. Et par exemple, le fameux crédit social qui est en Chine, il sera interdit. Il sera interdit parce qu'il y aura... Donc, on fait... On touche aux libertés de la personne. C'est ça. Et par rapport au règlement au RGPD. C'est ça. Protection des données. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'Europe. Alors, nous, en France, on est attaché à nos libertés et à la protection des données. Par contre, quand vous parlez avec un Allemand, il est encore beaucoup plus attaché, lui, à la protection des données. Les RGPD, c'est quelque chose de... Et on le voit d'ailleurs même, nous, au niveau d'une association, vous avez une liste de membres. Déjà, il faut regarder la loi. On ne peut déjà pas faire ce qu'on veut. Rien qu'en faisant une liste de personnes. Alors, en plus, à connaître leur âge, leur genre, leurs conditions, etc. C'est... Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous allez sur n'importe quel site, on vous balance... Attention, j'ai des cookies. Alors, vous voyez, grâce à la législation européenne, le site est obligé de vous demander si vous êtes d'accord ou pas. Et donc, vous avez le... Alors, des fois, moi, je vois des fois, c'est... Il y a écrit en grand, accepté, mais en tout petit, il y a écrit continuez sans accepter. Alors, il faut bien regarder pour aller cliquer sur le petit si vous ne le voulez pas. Et puis, il y en a où vous n'avez même pas ça. Vous êtes obligé de dire paramétrer et après, vous avez un machin qui fait, je ne sais pas combien de pages où il faut un paramètre sur nom. Aujourd'hui, moi, j'ai pris partie. Quand je tombe sur un site comme ça, je clique sur la petite croix en haut de l'image en disant, je sors, j'y vais même plus. Il y avait peut-être une information qui m'intéressait là, mais je préfère aller la chercher ailleurs où on ne m'embête pas comme ça. Et tout ça, c'est... Alors, c'était légal, mais ça dépend de nous. Et c'est là où on voit où ces choses-là peuvent aller. Alors, après, l'IA, en fait, Jacqui, tu vas peut-être me contredire, n'a d'intelligence que le nom. L'IA ne sait faire que ce pour quoi il a été programmé. Cela dit, avec la disposition des données, l'IA arrive à faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez lu la revue Spirit. On a ouvert une nouvelle rubrique où, justement, on teste avec chat GPT. On disait, tiens, Gabriel Delanne, quels sont les conseils que tu nous donnerais pour si on voulait aujourd'hui refaire des recherches sur l'actoplasme ? Et puis, l'IA donne des réponses qui sont tout à fait sensées. Alors, des fois, il y a des erreurs dedans. Mais voilà, la réponse qui est sensée, elle est en soi intéressante. Parce que l'IA fait quoi ? Va chercher ce qu'écrivait Gabriel Delanne. Ils ont toutes les données. Et il va vous sortir quelque chose qui est bien en phase, bien en concordance avec ce que Gabriel Delanne écrivait et pensait. vous voyez ? Donc, ce n'est pas comme si c'était l'opinion de Gabriel Delanne, mais quand même, ça apporte une aide. Et beaucoup de personnes disent, vous voulez créer un texte, vous demandez à chat GPT de le faire, donc hop, il va vous faire le texte, et derrière, vous remettez votre touche personnelle dessus. Donc, l'IA facilite énormément, peut faciliter énormément les choses, mais ne remplacera pas, par exemple, l'intuition, l'inspiration, ce genre de choses, ce qui est justement les facultés de notre esprit. L'IA aura beaucoup plus de mal. Moi, je me... Quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore les ordinateurs. J'ai travaillé, j'ai fait mon stage ouvrier dans une usine où ils fabriquaient les appareils qui climatisent les trains, les wagons corail et tout ça. Donc, il y avait, ça plie les tôles, ça fait des trous, ça perce, ça soude, ça assemble. Et il y avait plein d'ouvriers qui étaient un peu partout là-dedans. Aujourd'hui, cette société, elle n'existe pratiquement plus. Parce que toutes ces tâches-là qui étaient faites par des humains ont été faits par... ont été remplacées par des robots, par des systèmes automatisés. C'était la première version. Plus récemment, à partir du moment où quand il y avait les premiers ordinateurs, il y avait quelques privilégiés. Les autres, ils étaient encore avec leur papier, leur crayon et leur gomme. Et puis, petit à petit, en quelques années, je me suis rendu tout le monde au boulot à son nez devant l'ordinateur. Pratiquement une bonne partie de la journée. Et bien, quand on regarde, mais vous faites quoi sur l'ordinateur ? Il y a beaucoup de tâches répétitives qui peuvent très bien être remplacées par de l'IA. On se dit, oui, mais tous ces gens qui font ça, ils vont faire quoi demain ? Ils vont faire autre chose qui correspond chaque fois plus. Au lieu de faire des tâches répétitives, j'ai re-regardé de nouveau les temps modernes de Charlie Chaplin, on va passer à faire des choses, on essaiera de faire des choses de plus en plus intelligentes, ce que l'IA, justement, n'arrive pas encore à faire. Alors, c'est sûr, ça nous demande des efforts d'adaptation et tout, mais tout ça, ça va dans le sens de l'évolution. Ça fait partie de la loi du progrès. Le spiritisme n'est pas contre l'IA, il est contre, c'est un outil qui, utilisé à bon escient, est extrêmement précieux. Le problème, c'est, il faut l'utiliser à bon escient. Mais ça va révolutionner notre société parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être impactés. Ah ben, c'est clair. et qu'effectivement, je pense que, je suis d'accord avec toi dans le sens où, on va, il va y avoir d'autres métiers créés, d'autres besoins. On va pouvoir améliorer aussi la société peut-être plus et sans doute plus, par exemple, par rapport aux seniors et au quatrième âge où il faudra plus accompagner les gens chez eux plutôt que de construire des milliers d'EHPAD ou ce genre de choses. l'avenir sera dans l'accompagnement et il y aura sûrement des robots qui seront là aussi à forme humaine et qui seront dotés d'intelligence artificielle pour les aider. Donc, tout ça, ça va arriver. Ça va évoluer. Donc, on est en train de vivre une mutation dans notre société qui est incroyable. C'est une vraie révolution et vous allez la voir, celle-là. Je vais vous citer un autre exemple qui date de ces deux dernières semaines et qui me concernent. Bon, voilà, je voudrais bien voir un dermatologue. Le problème, c'est que Belfort, c'est un désert médical. Donc, aucun dermatologue ne prend de nouveaux clients à Belfort et dans un rayon de je ne sais pas combien de kilomètres. Bon, je fais quoi ? Alors, quand j'écris à l'hôpital, ils me disent ben non, nous, là, vous avez tel truc. Ben, on ne prend pas. Il y a trop de patients, on ne prend pas. En gros, ils ne font plus de prévention, ils ne font plus que du… Ils ne vous prennent que quand vous avez déjà le cancer, quoi. Bon, je fais quoi ? Moi, si je pouvais aujourd'hui dire bon ben, je vais dans un cabinet dermatologue d'intelligence artificielle avec un appareil qui me photographie les trucs qui vont bien et qui va dégrossir un peu en disant ben ça, ça peut être ça, ça, ou même si ce n'est pas le médecin, je pense que l'IA peut déjà faire énormément de choses, là. je serais… Il n'y a pas assez de dermatologues, bon ben, mettons l'IA pour pallier un petit peu à ce manque. Ça peut être… L'IA repère, qui s'est repérée, parce qu'elle a été énormément entraînée avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'exemples, elle s'est repérée des tumeurs cancéreuses sur les radios. Voilà. Vous voyez ? Donc, utilisons l'IA, oui, oui, il n'y a pas assez de médecins, s'ils peuvent être aidés par l'IA pour après voir que les cas déjà, comment dire, sélectionnés par l'IA et puis, ils remettent à la touche personnelle derrière. Voilà un exemple de bonne utilisation. Et un mauvais exemple, le contre-exemple, c'est les robots, les drones tueurs. Les drones tueurs sont équipés d'IA, savent reconnaître les humains depuis l'espace aérien et ils sont programmés pour tirer dessus s'il y a une certaine configuration de commandes de soldats ou dans une certaine zone. Et c'est l'IA qu'il y a derrière. Voilà. Dans le même genre, vous avez les systèmes de conduite automatisée des voitures ou des trains. On a fait un dossier là-dessus dans la revue Spirite qui s'appelle la méta-éthique avec le paradoxe du tramway. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être lu. Le tramway, alors attendez que je me rappelle de l'exemple. En gros, il arrive et il se rend compte que l'ordinateur se rend compte qu'il va tuer cinq personnes. Mais il a encore le choix d'agir sur un aiguillage pour le faire dévier et pour tuer qu'une personne. qu'est-ce qu'il doit choisir ? Malheureusement, tuer une personne. C'est ce qui nous vient à l'idée, mais ce n'est pas si évident que ça parce qu'on choisit de tuer une personne quand même. Ah oui. Ce n'était pas par rapport aux... Ce n'étaient pas les voitures électriques. Ce n'étaient pas le dilemme sur la programmation des voitures qui vont... Enfin, pas électriques, les voitures qui vont piloter toutes seules. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et ce sont des dilemmes qui se présentent... Alors, nous, on réagit par les automatismes, par des instincts, par notre idéal, par l'inspiration. Mais l'ordinateur, il doit faire quoi ? Qu'est-ce que le programmateur, il met dedans ? Vous voyez ? Là, c'est beaucoup plus difficile. Et tout ça, ce sont des domaines nouveaux dans lesquels, justement, on a besoin de l'évolution morale. C'est là où... Encore un exemple où l'évolution intellectuelle et technologique nous amène forcément à nous poser des questions méta-éthiques, comme c'est dit dans l'article de la revue. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. C'est une très belle étude qui a été faite. Bien, Charles, je voulais juste rajouter un point quand je disais que l'IA n'est pas vraiment une intelligence. Oui, tu as raison, et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA est une IA faible. Pourquoi c'est une IA faible ? Parce qu'elle n'a pas d'esprit critique par rapport à ce qu'elle apprend. Elle n'a pas de recul. Elle ne va pas pouvoir réfléchir sur les choses qu'on lui a données à manger quand elle aura. Et aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de faire ça. Et c'est pour ça que c'est une IA faible. Par exemple, nous, si on apprend à jouer aux échecs, on saura jouer aux dames. Après, on saura appliquer un principe intellectuel à d'autres jeux dans un autre contexte. L'IA aujourd'hui n'est pas capable de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une IA faible. Et on aura une IA forte quand elle sera capable d'avoir un esprit critique et de réfléchir vraiment par elle-même et d'avoir du recul par rapport à ça. et les scientifiques sont en général d'accord pour s'accorder sur le fait que l'IA forte, on ne va pas y arriver avant deux, trois siècles. Sauf certains, comme Elon Musk, ils pensent qu'on est à la veille d'y arriver. Donc, il y a des batailles intellectuelles un peu entre les spécialistes du genre. Voilà. Et pour dire qu'on est à la veille aujourd'hui peut-être du NIA forte et là, ça pose question. Effectivement, parce qu'il y a une IA forte, ça porte un nom d'ailleurs. On appelle ça la singularité. D'accord. La singularité, c'est quand on aura une IA forte. C'est Matrix. Voilà. C'est la singularité, ça. Et là, ça pose question. Il faut absolument arriver à encadrer les choses d'un point de vue morale avant que tout ça n'évolue. Il est urgent de le faire. C'est passionnant. L'avenir le dira. C'est passionnant, oui. L'avenir le dira. La bombe atomique, on n'est pas complètement sorti de l'auberge, mais pour l'instant, ça tient en espérant que ça continue à tenir. Mais on voit bien que parfois, c'est tangent. Mais bon, après, voilà. Est-ce qu'on... On avait fait... Je parle toujours de la revue Spirite parce qu'on a un auteur qui est assez passionné de ces sujets-là, Julien Philippe, et qui nous avait... Il y a un numéro aussi qui a été fait sur le transhumanisme. Le numéro qui... On arrive à la conclusion en disant l'humain artificiel, c'est... Voilà. On n'y arrivera pas. Personne n'arrivera à modéliser l'esprit, l'intuition, l'inspiration, les idées géniales qui viennent d'un coup. Voilà. Ça ne fonctionne pas sur les ordinateurs. Je vais devoir vous quitter. Je vais vous dire au revoir à tous. Merci infiniment. On va s'arrêter aussi. On va remercier les bons esprits pour nous avoir accompagnés dans cette étude et que ça puisse nous donner matière à réflexion pour cette semaine. et donc, ce sera un plaisir de se revoir la semaine prochaine pour la prochaine loi qui sera la loi de société. Voilà. On n'est pas... L'homme n'est pas un ermite, mais un animal social. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous. C'est bien. Merci. Au revoir. Au revoir.